L'objectif, ce n'était pas de bien faire les exercices du manuel, c'était de s'exprimer dans la vie quotidienne et de comprendre et de progresser, de s'épanouir, etc. Donc, ils ont compris que des fois, le manuel, il y a beaucoup d'étudiants qui font très bien les exercices de grammaire. Mais après, pour s'exprimer, c'est une autre histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Alice, dont j'ai découvert le blog via un post sur Facebook. Elle y propose des documents pour un cours sans manuel et son approche m'a tout de suite intéressée. C'est pourquoi je suis ravie d'avoir pu lui poser quelques questions. J'espère que vous trouverez dans ses réponses des idées et de quoi nourrir votre réflexion sur l'enseignement et l'apprentissage du FLEU. Bonjour Alice. Bonjour Marianne. Merci d'être là. Alors je voudrais commencer par vous demander si vous pouvez vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Oui, donc je suis professeure de FLEU depuis neuf ans en région parisienne. J'enseigne au cours du soir et au cours de l'après-midi des cours municipaux d'adultes de la mairie de Paris et dans une association à Montreuil qui fait principalement de l'alphabétisation depuis 25 ans pour des femmes migrantes qui ne sont jamais allées à l'école ou très peu. Et j'ai enseigné avant deux ans à l'Alliance française de Samara en Russie à des adultes et des enfants aussi. Il y avait du FLEU précoce comme on dit pour des enfants de 5-6 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers le FLEU à l'origine ? À l'origine, je voulais être enseignante, mais plutôt professeure des écoles. Mais en fait, ça ne m'a pas vraiment convenu. Et entre-temps, pendant mes études, j'ai découvert le FLEU pendant mes études de lettres. Et ça m'a intéressée. Donc voilà, j'étais à l'université de Caen. Donc j'ai fait la licence, la maîtrise à l'époque. Et ça m'a vraiment intéressée. Parce que par rapport à l'éducation nationale, je trouvais qu'il y avait plus de liberté. Et l'interculturel m'intéressait beaucoup aussi. Donc voilà, je suis partie en Russie. Et après, quand je suis rentrée, j'ai terminé mon master. Et voilà, j'ai commencé à travailler en France. D'accord. Et c'est très différent, le travail en France, par rapport au travail en Russie, à l'étranger ? Disons que où j'étais, comment expliquer ? Disons que quand on est un professeur natif de la langue, les étudiants veulent beaucoup en profiter. Donc ils veulent faire beaucoup, beaucoup d'oral et beaucoup de conversations. Puisqu'ils en croisent très peu. En tout cas, là-bas, à Samara, en Russie, il y avait très peu de professeurs natifs. Donc ils voulaient vraiment beaucoup, beaucoup parler. Et énormément, ils étaient très curieux de la culture française. Donc c'est surtout ce qu'on faisait. Beaucoup de culture française et beaucoup de conversations, en fait. Et sinon, le flux précoce aux enfants de 5 ans, ça, c'était vraiment intéressant. C'est quelque chose que j'ai appris là-bas. J'ai dû inventer des choses parce que les enfants ne pouvaient pas encore lire et écrire. Donc il fallait faire beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, beaucoup de chants. C'était très intéressant d'inventer des choses comme ça. Et donc rentrer en France, moi, j'ai surtout voulu travailler avec les migrants. Donc en effet, là, il y avait vraiment beaucoup de différences. Et surtout des personnes qui ne sont jamais allées à l'école ou très peu. Donc là, oui, il y avait vraiment une différence avec l'Alliance française de Russie, où c'était presque tous des universitaires très, très scolaires. Donc ici, c'est surtout ça la différence. Mais j'imagine qu'ici en France, des professeurs qui font du FLE avec des personnes très scolarisées, peut-être qu'ils pourront retrouver des similitudes. Mais moi, c'est principalement ça. Et alors justement, les techniques que vous avez développées pour le français précoce, ça vous sert dans ce cas-là pour les migrants qui ne sont pas encore alphabétisés ? Oui, un petit peu, oui. C'est-à-dire mettre en place des activités où il n'y aura jamais d'écrit. Et ce n'est pas évident parce qu'en tant que prof, on a toujours un support écrit. On va toujours au bout d'un moment les faire écrire ou les faire lire. Donc c'est un défi d'inventer des activités. Et en fait, quand on se creuse vraiment la tête, il y en a énormément. Quand on utilisait des visuels, des films, des images, des sons, utiliser des activités qui ne sont a priori pas des activités scolaires, c'est-à-dire faire de la cuisine, faire des travaux manuels, tout ce qui va les faire parler en fait. Donc oui, ça m'a servi. J'ai été aussi animatrice en centre aéré avant, ce qui m'a aussi servi. Oui, ça doit être vraiment bien en fait. C'est vrai, comme vous dites, en tant que professeur, on se base un petit peu sur l'écrit. Mais j'ai remarqué aussi que si j'essaye d'introduire ce genre d'activité, il y a toujours une petite hésitation de la part du public. En fait, les étudiants, ils ont besoin de voir les mots écrits. Oui, bien sûr, pour les gens lettrés, ils demandent toujours. Ce qui est un peu dommage parce que justement, pour la prononciation du français, c'est un peu problématique, ça les mène dans des voies de garage finalement. Oui, c'est ça. Des fois, justement, quand on étudie une chanson, j'essaie de leur faire mémoriser le début de la chanson, même quand ils savent lire et écrire. J'essaie de leur faire mémoriser le début de la chanson sans leur donner le texte. Et ça marche vraiment bien pour leur prononciation. C'est-à-dire, je l'ai fait répéter plusieurs fois. Ils sont un peu frustrés. Ils me demandent le texte. Je leur dis, attendez un petit peu, je vous le donnerai après. Mais au moins, vous allez apprendre un peu le début de la chanson, le refrain, sans le support texte. Parce que sinon, après, ils vont passer dans de la lecture concentrée et ils ne seront plus dans le plaisir de la chanson et de la musique. Oui, c'est une bonne idée, ça. Vous avez d'autres idées d'activités de ce genre ? Par rapport à la chanson ? Ou par rapport à la prononciation sans support écrit ? Oui, c'est toujours le défi. Parce qu'à l'association, on peut faire des activités de phonétique avec les personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc, en fait, on leur demande, par exemple, de donner plein de phrases au hasard. Moi, je les note. Et après, on va travailler l'articulation de ces phrases. C'est une activité que j'ai trouvée dans un petit livre de pug sur les activités théâtrales des presses universitaires de Grenoble. Je ne travaille pas avec eux, mais je trouve qu'ils font des bons petits livres. Et donc, c'est une activité sur l'articulation. Donc, en fait, on fait articuler des phrases au début très, très fort en forçant l'articulation. Et après, on chuchote les phrases. Et après, on articule sans le son. Donc, en fait, il faut deviner la phrase en regardant l'articulation de la bouche, mais sans le son. Donc, en fait, c'est des phrases qu'ils ont mémorisées, puisqu'on les a répétées plusieurs fois. Et après, c'est un jeu. Donc, en fait, quand ils sont obligés d'articuler, puisque le volume ne sort pas. Et ça, on peut le faire aussi sans le support écrit, vu qu'on leur fait mémoriser les phrases. Et après, on peut faire ce jeu-là. Oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est une super bonne idée. Oui. Oui. Et pour l'intonation aussi, il y a des activités où là, justement, on est debout. On n'est plus à table. On est debout en rond. Et on utilise le corps. Enfin, ça, c'est des activités un peu assez classiques d'intonation, mais où on utilise, pareil, un petit corpus de phrases ou un tout petit dialogue avec des intonations différentes, des affirmations, des éclamations ou des phrases négatives. Et donc, avec le corps, on va montrer l'intonation de chaque phrase. Mais là, on n'a pas besoin du support écrit. Au début, on frappe dans les mains. Après, on marque juste les syllabes. Et après, juste en faisant la, 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 on marque l'intonation. Au début, ils se demandent un petit peu ce qu'on fait. On frappe dans les mains. On fait du la, la, la. Et après, on va sortir la phrase. Et ils sortent la phrase parfaitement avec l'intonation, vu qu'au début, on a juste travaillé le rythme. Et ça, pareil, il n'y a pas besoin du support écrit. Oui. Oui, non, c'est vrai. C'est une bonne idée. Alors, vous travaillez avec des migrants. J'ai vu aussi que vous teniez un blog sur lequel vous proposiez un petit peu les quelques documents pour travailler en cours. Vous voulez nous en parler un petit peu ? Oui. Donc, j'ai commencé l'année dernière. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Il fallait juste trouver un peu le temps et la forme que ça pouvait prendre. Donc, j'ai commencé un peu l'année dernière. Et là, j'ai continué un petit peu plus. Bon, je n'écris absolument pas à chaque cours. Parce que ça prend du temps. Et puis, parce que des fois, il y a des activités qui ne sont pas forcément très intéressantes ou pas forcément à raconter. Et donc, là, c'est quand je trouve qu'une activité a vraiment très bien marché. Enfin, je pourrais aussi parler des activités qui n'ont pas bien marché. C'est intéressant aussi. Quand une activité a très bien marché et qu'a priori, elle n'est pas classique. Donc, quand c'est une activité qui est surtout partie de leurs envies ou j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un enthousiasme et une progression. Donc, je dis dans le blog que je m'inspire beaucoup de la pédagogie freinée, que c'est une pédagogie que j'ai découverte il y a plusieurs années et que j'adapte petit à petit, progressivement. Je cherche des adaptations. Je ne parle pas seulement de la pédagogie freinée dans le blog, mais j'essaie de partir le plus possible de leur expression orale et écrite et d'enrichir petit à petit de documents authentiques. Donc, petits textes, articles, chansons, extraits de films et situations de la vie quotidienne, documents de la vie quotidienne. Donc, voilà, j'essaie de raconter un peu. J'essaie de mettre dans le blog aussi à chaque fois une photo ou un visuel ou un lien pour aller sur d'autres sites pour que ça soit un peu vivant pour les personnes qui lisent. Et donc, avec tous ces documents, vous travaillez en fait sans manuel ? Voilà, c'est ça. Ça fait déjà deux ans, à peu près deux ans, deux ans et demi que je travaille sans manuel. Au début, il y a neuf ans, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup cherché dans les manuels, évidemment. J'en ai même acheté quelques-uns. La difficulté, c'est que dès le début, il y a neuf ans, j'ai commencé avec les migrants. Donc, à la mairie de Paris, j'ai commencé avec des personnes qui lisaient, mais très peu et qui étaient vraiment très peu scolarisés, pas du tout habitués à apprendre, à étudier à la maison. Donc, les manuels ne correspondaient absolument pas à leur profil. Il y en avait quelques-uns. Enfin, ça commence, il y a de plus en plus de manuels pour les migrants un peu scolarisés. Mais en fait, c'est ça. C'est il y a neuf ans, petit à petit, ça a été très, très progressif. Mais c'est ce qui m'a poussée à chercher d'autres méthodes. En fait, ce n'était pas du tout une posture « je suis anti-manuel, je déteste ça » parce que je ne suis pas anti-manuel. Mais c'est vraiment les apprenants qui étaient en face de moi qui m'ont amenée à ça, en fait. En partant de leurs paroles, ça fonctionnait beaucoup mieux qu'en cherchant dans des manuels, finalement. Et alors, justement, ces documents que vous utilisez, c'est eux qui les apportent ou c'est vous qui les choisissez ? Alors, ça peut leur arriver. Je les encourage beaucoup. Je leur dis de m'amener leur courrier, si ce n'est pas personnel, évidemment. Mais tout ce qui est courrier administratif, qui peut être très compliqué pour eux, je leur propose de l'amener. D'ailleurs, au début, il y a neuf ans, je me souviens que certains amenaient des lettres qu'ils ne comprenaient pas, sans que je leur demande au début, d'ailleurs, des ordonnances ou des courriers, tous les documents administratifs qu'on ne comprend pas. Et maintenant, oui, je leur demande d'en amener. Mais la plupart du temps, c'est quand même moi qui apporte les documents, parce que ou bien ils n'y pensent pas, ou bien ils n'osent pas, ou bien ils essayent des fois pour les courriers de se débrouiller autrement. Mais par exemple, il y a quelques mois, il y a un apprenant au cours de la mairie de Paris qui a amené un tas de journaux gratuits et qui a dit « j'aimerais bien qu'on utilise les journaux du métro, j'aimerais bien qu'on étudie un peu les journaux du métro ». Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire un peu, les articles, ce qui a été assez riche. Mais bon, un article, même si c'est un journal du métro, ça peut être quand même difficile à comprendre. Donc, on ne le fait pas à chaque fois, parce que sinon, ça nous prend tout le cours et on ne ferait que ça. Donc, voilà. Sinon, oui, les documents, c'est moi qui les amène. Et j'essaie vraiment d'être dans l'économie et le minimalisme de documents, parce que je pense qu'on a une tendance, peut-être en tant qu'enseignant, à leur amener beaucoup trop de documents, beaucoup trop de photocopies, surtout pour les personnes peu scolarisées. Des fois, un document écrit dans la semaine, ça va suffire. Même si on a trois cours dans la semaine, un document écrit, et à partir de ça, on va exploiter et travailler plein plein de choses. Et moi, j'essaie de me donner une règle, c'est une photocopie maximum par cours. C'est un peu une règle que je me suis donnée, parce que moi, je me mets à leur place. Quand j'ai appris le russe en Russie, on avait une prof qui nous envahissait de photocopies. Et en fait, ça peut faire paniquer, parce qu'on se dit qu'on a toutes ces photocopies, mais moi, ça ne rentre pas dans ma tête aussi vite. Donc, voilà. C'est un peu une règle que je me suis donnée. Oui, je comprends. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi aller plus en profondeur, mais j'ai l'impression que certains étudiants, ça les lasse un peu. En tout cas, moi, les miens, j'ai l'impression qu'ils sont plus habitués à zapper et à passer rapidement à autre chose. Et que parfois, justement, je suis obligée de leur faire un petit peu violence pour aller plus en profondeur et creuser un texte un peu plus loin. Oui, oui, oui. Je me dis que pour des étudiants beaucoup plus à l'aise avec le support écrit, ce qui peut être intéressant, c'est d'étudier un petit livre sur un semestre, par exemple. Et après, bien sûr, c'est un petit fil rouge, mais un petit livre, une nouvelle, un petit roman pas trop compliqué en fonction du niveau. Et puis, faire des choses différentes aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien... Oui, voilà, travailler en... Bon, les étudiants peu scolarisés ne sont pas mécontents de ça parce que, eux, ça les rassure. Après, voilà, j'imagine qu'avec des étudiants très scolarisés de niveau B2, bien sûr, il faut quand même nourrir le cours, nourrir beaucoup. Mais moi, j'essaie aussi de les responsabiliser beaucoup et de les faire étudier à la maison. Donc, si je leur donne un document, ça ne va pas être pour le lire qu'une seule fois et le ranger après. Donc, de les responsabiliser par rapport à ça. C'est que par rapport à un document, on va s'entraîner à bien le lire, à bien travailler l'articulation, les liaisons. Après, on va le décortiquer, on va étudier le lexique, la grammaire. Et après, j'essaie de chercher des pistes de production écrite, plein d'exercices à partir de ce document et de leur dire, à la maison, vous pouvez aussi faire ça, 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 à partir de ce document. Et voilà, c'est aussi pour moi comme le contrat un peu des droits et des devoirs de l'étudiant en classe, de ce que lui, il va faire pour progresser aussi, lui, sans le prof. Oui. Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. On peut passer beaucoup de temps sur un seul et même texte. Mais c'est vrai que même les manuels, justement, ce n'est pas tellement l'orientation qu'ils prennent. Il y a plutôt un foisonnement de texte pour arriver à effectuer une tâche. Mais on essaie plutôt d'avoir une compréhension superficielle de chaque texte plutôt que d'aller en profondeur. Je les fais aussi, eux, beaucoup écrire. Et en fait, à partir de leurs écrits, je crée des petits livrets de lecture à partir de leurs textes. Donc, il y a toujours beaucoup de différents déclencheurs. Ou bien, des fois, je leur dis, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse 20 minutes. Ou bien, je leur donne une thématique ou par rapport à ce qu'on a fait la semaine d'avant ou si on a fait une visite au musée ou un extrait de film qu'on a vu. Et après, je tape leur texte à l'ordinateur parce qu'eux, des fois, je les ai fait taper. Mais bon, une des classes que j'avais, ils étaient assez lents à taper. Donc, ça prenait un temps fou. Donc, pour eux, c'était pas très... C'est intéressant pour eux d'apprendre à taper en français. Donc, je tape leur texte et après, j'en fais des livrets. Et leurs textes deviennent des supports de travail, en fait. Donc, ça, c'est complètement, justement, la pédagogie freinée. C'est... Les apprenants s'expriment à l'oral. Ensuite, on passe à l'écrit. Et après, les textes sont tapés et on en fait des livres. Et après, à partir de ça, c'est... Enfin, moi, toute la grammaire qu'on a pu faire dans l'année, c'était à partir de leurs paroles et de leurs textes. Parce que moi, je... Alors, les textes font un aller-retour entre eux et moi. C'est-à-dire que quand ils me donnent leurs feuilles, je ne corrige rien, sauf si c'est vraiment difficile. Je souligne juste les erreurs. Donc, on a fait un code de correction en début d'année. Donc, maintenant, ils se rappellent à peu près. Et ils doivent corriger leurs textes. Et donc, s'ils ne le corrigent pas, ils n'auront jamais la version corrigée. Donc, c'est là, en fait, qu'ils ont un grand rôle. S'ils veulent vraiment progresser, il va falloir qu'ils essaient de chercher, de corriger. Donc, ils peuvent travailler à deux. Moi, je leur ai fabriqué un petit livret d'une vingtaine de pages avec quelques tableaux de conjugaison, des homonymes, un peu de grammaire et de lexique où ils vont pouvoir trouver la correction. Et après, ils me redonnent le texte. Et le texte peut faire des allers-retours entre eux et moi plusieurs fois. Et au final, quand le texte est vraiment corrigé. Alors, évidemment, je vais aussi remédier quand il y a des erreurs qui n'arrivent absolument pas à corriger. Là, je leur donne la phrase et on étudie ça avec toute la classe après quand c'est vraiment des phrases intéressantes et des phrases qui nous permettent de voir des nouvelles formulations, des nouveaux temps. Et donc, c'est à partir de ça, après, qu'on étudie la grammaire. Donc, il n'y a pas vraiment de programme grammatical, en fait. Enfin, j'en ai un en tête à peu près en début d'année, évidemment. Mais on peut voir les choses, des fois, plus ou moins dans le désordre en fonction de ce qui se présente. Oui. Et donc, les textes, une fois, les textes que vous tapez, ce sont des textes complètement corrigés. Les textes qu'ils reçoivent, ils sont d'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Ça m'est arrivé des fois, comme on a un vidéoprojecteur, ça m'est arrivé en début, milieu d'année, de projeter des textes avec erreur et on les corrige ensemble. Et ils apprécient beaucoup. Mais voilà, on ne le fait pas de façon récurrente. Oui, en fait, je suis un peu jalouse presque parce que j'essaye de fonctionner comme ça. mais c'est vrai que je ne peux pas me permettre de passer autant de temps sur les mêmes textes. Donc, je commence exactement de la même manière en leur signalant les erreurs et en leur demandant eux-mêmes de corriger. Mais on n'a vraiment pas le temps de faire autant d'aller-retour sur un même texte. Mais ça, ça tient peut-être justement... Parce que vous n'avez pas autant d'heures. Oui, on n'a pas autant d'heures. Et puis surtout, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec les migrants, vous n'avez pas vraiment de programme. En fait, l'important, c'est qu'ils progressent et qu'ils arrivent à parler. Oui, c'est vrai. On a un programme thématique, c'est-à-dire à la mairie de Paris, c'est un programme sur des thèmes de communication. Donc, en fonction des niveaux, ça va être... Je m'occupe de ma santé, je vais chez le médecin, je cherche un logement. En fait, c'est des thèmes comme ça. Et c'est à partir de ces thématiques que le lexique, la grammaire, etc., vont être vus. Mais il y a... Voilà. Mais par contre, pour le fleu classique de personnes plus ou moins universitaires, là, il y a un programme grammatical, je crois, très chargé à la mairie de Paris, qui n'est pas le même. Donc, en effet, c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même une grande liberté. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est vraiment un grand avantage. Et ça permet justement d'utiliser des pédagogies de type freinet parce qu'on a plus de liberté. Oui. Après, peut-être qu'un mix est possible, c'est-à-dire avoir son programme grammatical en vue et se dire qu'ils vont atteindre tel niveau, le A2, le B1, et peut-être qu'après, ils passeront tel diplôme. Mais peut-être qu'il y a des mix possibles à faire en ayant le programme à vue et quand on voit leur copie, en se disant, ah bah tiens, il a fait tel... Parce que quand même, le programme du CECR est quand même très bien fait, je trouve, parce que je trouve que ça peut quand même être un guide. Et quand ils vont arriver en B2, s'ils ont vraiment fait les autres niveaux avant et qu'ils ont étudié avant, ils arrivent par exemple en B2 à travailler dans leur expression orale et la dernière lacune, ça va être peut-être la concordance des temps, tout ce qui est argumentation. Et donc, il y a peut-être un mix à faire en fonction de leur parole, leur expression libre et le programme en même temps. Oui, je pense que à des niveaux plus élevés, c'est peut-être effectivement plus facile, mais pour les petits niveaux, j'ai un programme assez strict. Et c'est vrai que parfois, je me dis qu'il faudrait peut-être mieux que ce soit plus souple, parce que quand on traite un point de grammaire, normalement, on doit le revoir à chaque niveau et l'approfondir un petit peu. Et parfois, dès le début, ils me posent des questions assez ardues et je vois qu'ils ont envie de vraiment comprendre jusqu'au bout. Ah oui, voilà. Et c'est dommage parce que je ne peux pas vraiment le faire. Sinon, ça prend du temps. et on est censé utiliser ce temps pour voir d'autres choses de manière aussi un petit peu superficielle. On en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas travailler les textes en profondeur ni les points de grammaire, finalement. Et c'est un petit peu... C'est vrai. Moi, cette année, je ne sais plus à quel moment, mais le subjonctif est arrivé. Et c'est quand même... A priori, je ne l'aurais peut-être pas forcément abordé, mais c'est quand même très important avec « il faut que ». Il y a eu ça. Il y a eu des différents pronoms relatifs qu'on n'aurait pas étudiés, mais qui se sont trouvés dans une phrase. Et donc, voilà, on les a abordés. Donc, c'est vrai que l'idée d'un programme grammatical strict est assez étonnant vu que dans l'expression quotidienne, on a besoin de certaines choses. Et voilà. D'autant plus que là, dans votre cas, c'est quand même des gens qui doivent s'exprimer tous les jours. Parce que moi, ça, c'est la première fois. Oui, alors... Oui. Oui. Ils doivent s'exprimer, mais c'est quand même justement leur spécificité par rapport à des personnes qui sont très vite autonomes et scolarisées. C'est qu'ils sont assez peu mélangés au monde francophone. Enfin, quand ils sont obligés, évidemment, ils le font. Mais ils ont quand même du mal à tisser des relations sociales et amicales avec des francophones ici à Paris. Voilà. Du fait de plein de choses. Le choc culturel. Des fois, ils travaillent énormément. Ils ont... Voilà. Ils sont assez peu mélangés à la communauté francophone. Donc, c'est vraiment... Quand ils s'expriment en français, c'est pour les tâches administratives, pour les tâches quotidiennes. Mais c'est leur grosse frustration. Il y en a beaucoup. Ça leur manque beaucoup d'avoir des amis français. Et voilà. Ça, c'est quelque chose que... C'est difficile. Oui, ils sont. Parce que vous, vous êtes... Moi, je suis en Allemagne. Donc, ils ne sont pas... Ils ne sont pas du tout en immersion, en fait. C'était la principale différence que je voyais. Mais d'un autre côté, c'est vrai, vous avez raison. Quand je les vois partir en semestre en Erasmus, je ne me fais pas trop d'illusions non plus. C'est très difficile de s'intégrer, de se faire des amis français. Effectivement, c'est la même chose avec les Erasmus qui sont ici et qui cherchent à se faire des amis allemands pour pratiquer l'allemand. Ce n'est pas facile. Oui, bah oui. Oui. Donc, finalement, ce n'est pas si différent que ça sur ce plan-là. OK. Là, oui. La différence, peut-être, c'est que là, ils entendent du français tous les jours. Donc, en fait, en compréhension, ils n'ont pas trop de difficultés. Mais ils ne parlent pas autant. C'est pour ça que moi, j'essaie en cours de moi-même de ne pas trop parler parce que je sais de toute façon qu'ils entendent du français tout le temps. Et ça, je pense, c'est aussi un travers qu'on a en tant qu'enseignants. C'est de beaucoup, beaucoup parler. Et je me dis, ils sont entre 10 et 15 dans la classe et ils ont besoin de parler. Donc, ça, c'est une des règles que j'essaye de m'imposer. Mais bon, des fois, on retourne dans ce travers de trop parler en tant que prof. Et oui, j'essaye de, eux, de les faire beaucoup parler, même s'ils sont très certains, très réservés, très timides et qu'ils ont du mal. Oui, ça, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je m'interroge beaucoup en ce moment parce que j'ai un collègue qui fait un cours absolument fantastique. On est captivés. mais effectivement, il faut, c'est vraiment difficile de trouver cet équilibre entre, j'aime bien aussi distraire mes élèves, mais bon, il y a un moment où il faut que ce soit eux qui parlent. Oui, donc les problématiques sont quand même assez similaires. Ok. Et c'est vrai que, oui, en fait, j'aime bien cette idée de travailler sans manuel parce que, justement, je pense que j'ai peut-être aussi cette envie de me libérer un petit peu du programme très strict et c'est ce qui se passe ici, en fait. On est obligé vraiment de courir après le temps pour terminer le manuel et je trouve ça un petit peu dommage, justement, j'aimerais bien passer plus de temps sur moins de documents en réalité, exactement. Oui. Comme tout est écrit. Mais il y a quand même eu, moi, ce n'est pas toujours rose parce qu'il y a quand même des étudiants des fois qui ne sont pas contents. L'année dernière, il y avait un étudiant, on est arrivé au mois de décembre, donc on avait déjà eu deux mois de cours. Nous, à la mairie de Paris, avec eux, c'est toute l'année, trois fois par semaine, donc c'est quand même pas mal. Et là, tout paniqué, il demande, et puis un peu en colère, il demande, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de manuel, comment ça se fait ? Et donc, au lieu de me bloquer, j'ai mis le débat sur la table, je leur ai dit, alors à quoi ça sert un programme, à quoi ça sert un manuel ? Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne et comment on va faire cette année. Donc, je leur ai quand même montré le programme, parce qu'il y en a un, le programme de la mairie de Paris, donc avec les thématiques. et je leur ai expliqué que moi, je n'utilisais pas un seul document, un seul manuel, mais différents documents qui venaient de la vie quotidienne et j'ai essayé de leur expliquer. Vous savez, moi, j'ai beaucoup utilisé les manuels avant, mais je me suis rendu compte que les étudiants, des fois, ok, ils font très bien les exercices dans le manuel, mais que dans la vie de tous les jours, en fait, non, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, je leur ai redemandé quelles étaient leurs motivations, leurs besoins et ils m'ont dit, ah bah oui, on a beaucoup discuté et ils se sont rendus compte que l'objectif, ce n'était pas de bien faire les exercices du manuel, c'était de s'exprimer dans la vie quotidienne et de comprendre et de progresser, de s'épanouir, etc. Donc, ils ont compris que des fois, le manuel, il y a beaucoup d'étudiants qui font très bien les exercices de grammaire, mais après, pour s'exprimer, c'est une autre histoire. Donc, voilà, et pour moi, avant, ça, c'était vraiment frustrant, je trouvais, et pour eux aussi d'ailleurs. Donc après, il était assez rassuré, je lui ai quand même montré qu'il y avait un programme quand même dans ce cours, mais que je ne le suivais pas forcément dans l'ordre, pas forcément à la lettre et que j'essayais de me baser sur eux et sur la vie en général. Voilà, et donc après, il s'est détendu, il a compris, mais je peux comprendre qu'un étudiant panique quand au début, il voit ça. Je comprends complètement. Mais c'était très bien de mettre le débat sur la table et de les impliquer un peu dans la manière dont ils veulent apprendre. Comme ça, ils sont les acteurs de la manière dont ils veulent apprendre. Et puis, je pense que c'était vraiment une bonne occasion pour eux de réfléchir justement à ce qu'ils veulent être capables de faire parce que ça, c'est tout à fait vrai. Les exercices de grammaire à trous, c'est facile, mais après, quand ils s'assent j'ai une question. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. OK. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, quelque chose à quoi je n'ai pas pensé, que vous pensez qu'il est important de préciser. Je peux juste dire aux enseignants qui peuvent s'intéresser à cette façon de faire que je l'ai mis dans le blog, qu'on a un forum, un collectif freiné pour freiner adultes, FLE, alphabétisation. Donc, si ça intéresse les enseignants, c'est juste un forum, c'est un groupe sur Internet où il suffit juste de s'inscrire et où il y a plein de discussions, plein de questions. Donc, moi, je suis dans ce groupe depuis un an et c'est très stimulant parce qu'en fait, à l'intérieur de ce groupe, il y a des enseignants freinés à la retraite qui sont devenus formateurs bénévoles en FLE et en alphabétisation et il y a aussi des formateurs de FLE et alphabétisation qui s'intéressent à freiner. Et donc, il y a un forum, on s'inscrit et après, sur le Drive, il y a énormément d'outils, plein de documents qui sont vraiment offerts par les profs. Il y a des profs qui ont mis leurs journaux de bord qui expliquent exactement comment leur cours se passe. Plein d'outils et un des créateurs de ce forum a aussi créé un site, un site internet où il a tout bien rangé parce que dans le forum, ce n'était pas évident. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. on pourra peut-être mettre le lien. Je pourrais vous envoyer le lien pour le mettre dessous. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la pédagogie freinée, il y a le congrès freiné cet été à l'université d'Angers où je vais avec mes collègues animer des ateliers justement comment adapter la pédagogie freinée au FLE et à l'alpha. Et voilà, je ne suis jamais allée encore à un congrès freiné mais on m'a dit que c'était très très stimulant. Il y avait énormément d'ateliers. Donc, c'est vrai que freiné, c'est principalement pour le primaire et le collège. Mais là, il y a vraiment beaucoup de réflexions sur le FLE et l'alphabétisation en cours et ça se développe. Voilà. Pour les personnes intéressées, je pourrais envoyer les liens. Et il y a des collègues qui travaillent dans des structures avec justement un programme peut-être un petit peu plus strict ou c'est plutôt des gens justement qui travaillent avec les migrants ? Oui, c'est vrai. C'est principalement des gens qui travaillent avec les migrants parce qu'en fait, je crois que ça se fait assez naturellement parce que quand on travaille avec les migrants, on est obligé de se poser la question vu qu'il y a plein de toute façon de démarches classiques qui ne fonctionnent pas. Donc, on se creuse la tête et beaucoup arrivent en effet à la pédagogie freinée et aussi d'autres pédagogies alternatives. Mais celle-là, je trouve qui correspond bien. Et oui, en effet, c'est une bonne question parce que je ne sais pas si en travaillant dans une alliance française ou une école où le programme est très précis avec un programme assez strict, la question se pose. Je pense que c'est bien, c'est intéressant de réfléchir à ça. D'accord, on pourrait la poser à nos auditeurs. Alors justement, est-ce qu'ils sont intéressés par ce type de pédagogie et d'approche et est-ce que ce serait possible de le mettre en place dans une structure un petit peu moins ouverte ? Oui. Ok, j'ai une dernière question. En fait, comme le blog s'appelle CultureFle, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est pour vous la culture ? Alors, c'est intéressant parce que j'ai expliqué ce mot aux étudiants il y a quelque temps. Alors d'ailleurs, ce que je leur ai expliqué, c'est que pour moi, la culture, c'est ce qui caractérise une communauté, c'est toutes les spécificités d'une communauté, pas forcément une nation d'ailleurs, ce qui va enrichir et différencier une communauté, c'est-à-dire la cuisine, la façon de parler, la langue, la musique, les traditions, les fêtes, l'art. Et oui, pour moi, la culture, ce n'est absolument pas que l'art, donc il y a plein d'autres spécificités. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord. Exactement, en fait, j'aimerais bien que ça représente un petit peu tout ce que partagent les profs de FLE. Je suis sûre qu'ils ont une forme de culture par la commune. Ok, merci beaucoup Alice. De rien. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada